Alors on a donc dans la palette Aspects deux contours et sur un des contours un effet de décalage a été mis. Où est-ce qu'on le voit ? Il faut ouvrir. Pendant que votre forme est sélectionnée, il faut ouvrir. Et vous voyez sur lequel des deux contours le décalage a été mis. Alors on a pris la valeur de décalage qui est arrivée comme ça, proposée par Illustrator et ça nous a décalé, ça nous a agrandi la forme vers l'extérieur. Si vous enlevez l'œil en face du contour, vous voyez le contour du dessus là qui a le décalage, c'est bien celui-ci. Et on ne peut pas le sélectionner avec la flèche blanche ou noire, c'est juste une image d'un contour qui se trouve en réalité là, mais l'image apparaît décalée grâce à l'effet de décalage. C'est ça qu'il faut bien comprendre aussi, c'est que réellement le contour est toujours resté au même endroit, là, sur la forme, mais il apparaît comme étant décalé. Alors, quand vous avez mis un effet de décalage et que ce n'est pas le bon réglage, parce qu'en fait on voulait qu'il entre dans la forme et pas qu'il aille à l'extérieur, ce deuxième contour, il ne faut surtout pas retourner dans le menu effet, tracé, décalage, parce que ça mettrait un deuxième effet de décalage. Si vous voulez modifier un effet de décalage qui est déjà mis, pour le modifier, c'est cliquer sur son lien ici. Voilà. Et là on va pouvoir mettre moins 10, si vous voulez, moins 10 mm, touche tabulation, on voit ce que ça donne. Ou moins 5 si vous voulez. Vous voulez quoi, moins 5 ou moins 10 ? Voilà. Et on clique sur OK. Et maintenant, le contour est à l'intérieur. Enregistrez le document. Enregistrez le document.